Bonjour à tous c'est Lucille et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Fitness Attitude pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo favoris donc vous m'avez pas mal réclamé, donc je tiens à dire qu'il n'y a rien de sponsorisé dans cette vidéo rien qu'une marque m'ait demandé ou quoi que ce soit, c'est vraiment de mon propre chef voilà je vous montre tout simplement ce que j'utilise en ce moment donc on va commencer par, allez on va essayer de regrouper tout ce qui est cosmétiques ensemble donc tout d'abord je voulais vous montrer une crème, c'est celle-ci donc c'est la somatoline cosmétique détox amincit sans nuit donc vous savez, ceux qui me suivent depuis un moment, que j'adore les crèmes somatoline voilà et ça marche vraiment, donc essayez vous allez voir bien entendu je précise il faut avoir une bonne alimentation, une activité physique ça c'est la base et boire de l'eau, sinon y'a rien qui fait bien les choses donc ce petit produit en fait je le place après chaque douche au niveau des cuisses pour lutter contre la cellulite au niveau du ventre également puisque moi c'est les zones où je stocke et où ça me dérange donc après vous pouvez en mettre où vous voulez y'a plein d'autres crèmes dans la gamme somatoline, y'en a peut-être qui sont mieux que celle-là moi j'avais vous savez le pot, le gros pot nuit qui était vraiment top et là je suis en train de tester celle-là donc voilà parce que je pense que la peau s'habitue et qu'il est bon de changer donc ça c'est le premier produit, je pense que vous pouvez trouver ça en pharmacie sans problème ensuite deuxième produit toujours dans la gamme cellulite je prends les petites capsules comme ceci de chez CelluBlue donc c'est les gélules anticellulite double action, action déstockante, brûleur de capitons etc etc donc j'en prends 4 par jour pendant le repas ce serait un peu tôt pour vous parler d'amélioration puisque j'en prends depuis très peu de temps mais effectivement je trouve que au niveau de là j'ai moins de rétention d'eau c'est à dire que moi quand je prends du poids c'est tout de suite au niveau du visage etc et quand je fais en général mon repas plaisir le lendemain je suis un peu gonflée et là je vois plus cet effet-là ma peau elle est de mieux en mieux mais en même temps vous allez me dire vu que je suis en pleine perte de poids c'est aussi normal donc c'est pour ça que c'est un peu tôt pour vous parler des effets mais en tout cas j'avais envie de tester parce que j'avais jamais pris de complément alimentaire spécialisé dans la cellulite donc je teste ce produit en ce moment ensuite donc pour rester dans les produits de beauté alors en ce moment je mets une nouvelle gamme de crèmes qui est de la marque pulpe de vie donc je vais vous présenter un petit peu les produits donc voilà c'est une gamme comme ceci donc voilà donc je teste le contour des yeux il y a aussi un hydratant aller progressif pour le visage donc c'est comme un autobron pour le visage un crème première ride bah oui à 28 ans il faut y penser et aussi donc un sérum masque première ride ça fait maintenant un mois et demi qu'ils m'ont envoyé les produits et je suis tellement fan de cette gamme c'est un truc de dingue d'ailleurs si vous passez par là je vous remercie encore pour l'envoi de vos produits ils m'ont envoyé ça tout à fait voilà juste par gentillesse en fait ils m'ont rien demandé ça j'aime encore plus quand les marques me laissent le choix d'en parler ou non donc c'est à 99% d'ingrédients naturels 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 et c'est également des produits biologiques qui sont faits à base en fait de fruits pourris donc voilà dit comme ça c'est le truc horrible mais en fait pas du tout et c'est pas testé sur les animaux également et c'est en plus ça vient de Marseille ma ville d'origine donc voilà je vous conseille vivement de tester leurs produits si vous êtes un petit peu à fond sur les produits bio naturels et tout ça c'est vraiment top après je voulais en fait vous parler de ce produit donc c'est le Reachable 3D qui vient des Etats-Unis donc je vous mets en barre d'infos tous les liens etc. pour vous procurer les produits surtout celui-ci parce qu'il est pas évident à trouver donc c'est vraiment un produit je vais pas dire un produit miracle parce que je veux dire y'a pas vraiment de produit miracle mais voyez j'avais plein de tâches en fait sur le visage des petits points c'était des tâches d'acné et ce produit m'a tout retiré il est hydratant il est pas gras il laisse pas de film gras et en plus il est juste magnifique pour enlever toutes les petites imperfections et les tâches d'acné donc pour vous en parler un petit peu plus j'avais noté un petit peu ce que eux ils écrivaient donc en fait c'est un produit qui a été établi par le docteur Agnès donc c'est un docteur qui est très reconnu en fait aux Etats-Unis et ça vous permet de vous débarrasser des cicatrices et des marques d'acné bah c'est exactement ça moi j'en avais à ce niveau là en fait sur les joues et c'est juste génial donc ils disent que les cellules 3D donc présentes à l'intérieur améliorent l'apparence de la peau à court terme rendant la peau plus lisse et les imperfections moins visibles en fait y'a deux aspects c'est à dire qu'il y a l'aspect à court terme quand vous placez tout de suite la crème vous voyez une amélioration immédiate sur le côté lisse de la peau genre filtre Snapchat quand même pas mais vous avez compris l'idée et ensuite sur le long terme en fait ça guérit les cicatrices d'acné et moi j'ai vraiment vraiment vu une différence c'est pour le coup c'est un produit qui marche il y en a qui marche pas du tout qui vous promettent nos émerveilles mais là tout ce que je vous présente c'est des choses qui fonctionnent la seule chose dont j'ai un doute c'est pour le Cellu Blue parce que ça fait très peu de temps que je l'utilise donc je peux pas encore l'affirmer à 2000% ensuite un produit extraordinaire que j'ai commandé moi-même je sais plus sur quel site il faut pas que je vous le retrouve ça par contre c'est un site français en tout cas donc c'est un site français qui vend des cosmétiques américains australiens donc ça notamment c'est des cosmétiques australiens vous connaissez pour la plupart EcoSonia Driver donc en fait c'est vous voyez souvent sur Instagram et en fait ici il s'agit d'une notion d'une lotion qui va permettre de rendre votre visage bronzé en fait c'est tout simple vous vous lavez le visage le soir vous prenez un coton et en fait vous tapotez sur votre visage jusqu'au cou donc moi je le mets jusque là et en fait eux ils disent de le laisser je sais plus combien de temps ils disent de le laisser oh pétard j'ai failli faire tomber et en plus c'est un anti-âge donc il faut savoir que c'est un anti-âge qui resserre les pores de la peau et il est vegan ah voilà apply donc il faut mettre sur le visage et le décolleté je vous traduis parce que je suis bilingue non je rigole pas du tout pour les meilleurs résultats vous enlevez au bout de 8h bah voilà moi c'est ça en fait je le laisse toute la nuit et le matin je me relève le visage ou même des fois je me lave pas le visage forcément le matin et le soir donc je laisse comme ça après je mets ma crème hydratante je fais mon petit make-up et tout et je le nettoie que le soir et vraiment vous voyez la différence parce que moi par exemple quand je fais des autobronzants je ne fais pas le visage parce que je trouve ça horrible donc je fais que le corps donc pour pouvoir ajuster pour pas qu'il y ait un problème entre les bras le visage, les mains et tout ça je fais ça pour ajuster en fait tout simplement ensuite je voulais vous parler d'un produit Women's Best donc vous savez que c'est mon sponsor maintenant depuis 2 ans et demi et là en fait en ce moment ils ont sorti ces petites chips de calme c'est juste non mais c'est tellement tellement bon donc ça se présente comme ça ça a l'air horrible comme ça vraiment pour le coup quand j'ai vu ça je me suis dit euh et c'est au fromage donc ce qui est bien c'est que c'est pas très calorique c'est pas très gras et pas très sucré et c'est bien pour l'apéro bon après faut pas s'enquiller le paquet mais vous pouvez prendre la moitié du paquet voilà pour une collation, un apéro ou quelques chips ça suffit tellement bon parce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà testé c'est magnifique moi ça je vous le conseille parce que en fait ça contient que des aliments naturels déjà donc du chou frisé donc c'est le kei le kei ça a énormément de bienfaits pour le corps ça contient de l'eau, des noix de cajou, des graines de tournesol de l'huile d'olive de la levure de l'oignon et du sel rose d'Himalaya il y a air dedans quoi il n'y a rien de chimique donc ça c'est top et deuxième produit de chez Women's Best que je voulais vous présenter c'est le beurre d'amande c'est juste une tuerie donc là c'est mon deuxième pot j'en ai déjà fini hein donc voilà c'est un beurre d'amande comme n'importe quel beurre d'amande sauf qu'il est protéiné donc il y a pas mal de protéines à l'intérieur attention hein c'est pas un produit perte de poids c'est pas un produit régime ça reste un produit sain qu'on peut utiliser même dans le cadre d'un rééquipage alimentaire d'une perte de poids etc mais en petite quantité allez-y mollo quand même hein ok donc je crois que j'ai à peu près fait le tour des produits que je voulais vous présenter et je voulais finir par la collection Puma dont je suis égérie et je suis mais tellement tellement fière c'est un truc de fou donc voilà je vais vous laisser de toute façon avec des images ensuite dès que j'ai fini je voulais présenter du shooting et vous présenter en photo cette belle collection parce que j'ai fait plein de photos avec donc on a ce legging que je viens de mettre à l'envers pensant qu'il était à l'envers bravo Lucille donc voilà il y a ce legging qui est juste trop bien c'est un legging noir basique mais il monte vraiment haut donc j'aime bien ça fait un côté un petit peu gainant aplatisseur de ventre tout ça il est super bien là il y a comme une petite poche en fait à l'intérieur donc soit pour mettre vos clés de cadenas vous voyez quand vous êtes à la salle tout ça c'est toujours pratique une petite poche donc moi j'ai pris du 36 j'ai pris du S donc si vous êtes à peu près comme moi prenez du S voilà il est vraiment top et il n'est pas transparent merci ça fait plaisir parce que le nombre de leggings que je peux pas mettre ou que je suis obligée de couvrir mes fesses parce qu'ils sont transparents vous avez compris que c'est pas évident ensuite on a le petit débardeur comme ceci qui est juste trop beau oh là là j'adore mais me dire voilà que je suis égérie d'une marque comme Puma et d'une collection magnifique Do You Puma avec Selena Gomez enfin pour moi c'est juste extraordinaire vous imaginez pas et tout ça c'est aussi grâce à vous donc je peux que vous remercier du fond du coeur vous êtes des gens au top j'ai une trop belle communauté je suis très très fière et on a donc cette en fait je vous ai montré mes coups de coeur parce qu'il y a plein d'autres pièces mais là c'est vraiment mes coups de coeur et la brassière à fines bretelles je n'aime pas trop les brassières à grosses bretelles parce qu'avec mes grosses épaules de camionneurs ça les accentue encore plus sachant que je ne travaille plus le haut du corps depuis 6 mois à la salle seulement à la box et je n'ai pas du tout perdu de muscles c'est terrible j'ai envie d'en perdre un peu au niveau du haut du corps mais ça ne veut pas donc peut-être qu'à un moment donné je vais faire une pause aussi avec la box comme ça peut-être qu'à un moment donné je vais en perdre je ne sais pas ah oui c'est une catastrophe donc on reprend je voulais également avant de vous laisser sur les images du shooting Puma et que vous voyez un petit peu le reste je voulais vous présenter 3 livres que j'ai déjà présenté sur Snapchat mais je me suis dit qu'en vidéo ce serait quand même mieux donc le premier livre c'est anorexie mentale boulimie hyperphagie trouble du comportement alimentaire ou TCA comment faire face donc voilà donc c'est un livre que j'ai acheté principalement pour aider mes clientes en coaching et ça ne fait jamais de mal parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai eu une période d'anorexie mentale c'est des maladies qui vous quittent vraiment jamais donc il faut en permanence y faire face entre guillemets moi pour ma part c'est toujours la peur de grossir en fait et je travaille dessus donc voilà mais ça m'a en tout cas je trouve que ce livre est vraiment top pour ceux qui en souffrent on n'a pas besoin entre guillemets attention à prendre avec des pincettes mais moi je connais des personnes qui n'ont pas vu de psychologue et qui s'en sont sorties avec ce type de lecture maintenant bien entendu que s'il y a toute une démarche psychologique s'il y a vraiment quelque chose dans l'enfance etc qui a vraiment eu un traumatisme ou quoi qui est très compliqué très difficile il est mieux d'aller voir un professionnel bien sûr je suis pas là pour dire le contraire mais certains y ont fait face seul et ce genre de livre là ça peut vraiment vous aider ou ça peut complémenter une thérapie ensuite ce livre c'est un peu paradoxal ce que je vais montrer mais mais on peut avoir envie de recettes saines sans tomber dans les extrêmes on est d'accord les amis donc ce livre là c'est donc le low carb sans une recette pauvre en glucides donc voilà c'est un petit peu voilà ça vous explique un petit peu aussi les principes de l'acétogène les dangers pas les dangers il y a plein de choses dedans quoi est-ce qu'on peut manger avec peu de glucides avec plus de gras voilà chacun a son avis sur la question moi là j'en ai plus particulièrement tout de suite un avis là dessus je pense que ça dépend de chacun voilà mon avis c'est qu'on peut pas adapter une méthode à tout le monde mais en tout cas si vous êtes en perte de gras ou tout simplement en rééquilibrage alimentaire je pense que ces petites recettes là peuvent vraiment vous aider et aussi donc protéines vertes donc ça c'est top en fait c'est des recettes pour remplacer les protéines animales par des protéines végétales donc voilà pour ceux qui sont végétariens véganes ou qui souhaitent juste faire des recettes et enlever un petit peu la viande de leur alimentation je vous conseille ce livre là et je voulais faire aussi un tout petit point sur mon changement de nom sur Youtube et Instagram voilà comme ça au moins dans cette vidéo je parle de tout on est tranquille donc pourquoi j'ai changé de nom Instagram et Youtube et en règle générale donc Lucille Joseph et mon futur nom de famille donc dans un mois et demi c'est le nom de Reddy de Monsieur Plain donc j'ai tout de suite anticipé vu que je voulais changer de nom et que je voulais mettre mon nom de famille je me suis dit tant qu'à faire autant mettre mon nouveau nom qui sera celui jusqu'à la fin de ma vie si Dieu veut donc voilà donc par rapport à ça en fait tout simplement parce que je ne me sens plus en adéquation totale avec le côté fit girl le muscu le body etc ça reste une passion pour moi la musculation mais je veux pas qu'on me mette dans une case et une et même case je fais des photos je fais de la lingerie je fais des vidéos sur Youtube je fais des recettes je fais en fait je suis un peu voilà je suis un peu dans le lifestyle mais j'ai plus envie qu'on m'associe uniquement au fitness et à la musculation donc quand on dit oh Lucie t'es la meilleure des fitness girls c'est pas un compliment qui me fait forcément plaisir même si il n'y a rien de méchant il n'y a rien de péjoratif à être une fit girl c'est pas ce que je suis voilà je suis plein d'autres choses je n'aime pas que le fitness d'ailleurs je fais autant de boxe aujourd'hui que de muscu donc c'est pas pour autant que je me prétends être une professionnelle mais voilà donc j'ai envie de proposer d'autres contenus j'ai envie de proposer plein d'autres choses et plus forcément d'être associée qu'à ça c'est un milieu qui m'attire de moins en moins je vais pas vous mentir mais je trouve que en fait c'est devenu des clashs de la télé-réalité qui va cracher sur l'un sur l'autre qui va plus critiquer l'un critiquer l'autre c'est une farandale d'hypocrisie de malhonnêteté combien de fois je me suis retrouvée dans des vidéos de clasheurs ça me saoule en fait donc j'adhère plus voilà j'adhère plus je suis plus dedans c'est comme ça je m'y reconnais plus voilà pour moi la musculation c'est un sport magnifique là honnêtement on est tellement sortis du sujet pour moi quand je vois les vidéos de certains youtubeurs soi-disant muscu mais en fait c'est ragot voilà ils se régalent de ça ils essaient de se faire connaître comme ça bon tant mieux après si ça marche et que les gens aiment tant mieux après je préfère avoir ma petite communauté mais être sûre que vous regardiez parce que ça vous fait plaisir et parce que le contenu que je vous partage vous plaît tout simplement ou mon personnage ou j'en sais rien mais voilà donc au moins on pourra pas non plus me reprocher de faire d'autres choses parce que souvent on m'a reproché oui mais Lucille t'es dans le sport et tu fais des photos en lingerie quel rapport bah au moins voilà je suis plus dans aucun domaine précis je suis juste moi avec mon lifestyle ça plaît tant mieux ça plaît pas fuck off voilà tout simplement voilà je voulais être le plus honnête avec vous possible comme d'habitude je pense que maintenant vous me connaissez depuis des années là j'ai envie de refaire un petit sujet tabou donc n'hésitez pas à me suggérer des sujets tabous en commentaire et pourquoi pas je pourrais en choisir un parce que le dernier que j'avais fait je crois que c'était sur les régimeuses et j'avais tellement pris du plaisir à vous faire ce sujet tabou là je le kiffe vraiment c'est mon sujet tabou préféré donc voilà en tout cas la team je vous fais de très gros bisous je vous laisse sur les images du shooting Puma et je vous dis à très vite sur la chaîne Fitness Attitude Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501